qui est une bonne personne, qui donne de l'aide et qui donne d'amour. Maintenant, nous comprenons une chose. La Bible nous dit, Dieu est amour. Et il nous dit en même temps, car Dieu attend et me demande. Il a envoyé son fils, afin que, Le périsse au point, qu'il est la vie, est éternelle. Car Dieu a fait quoi? Et après avoir aimé le monde, qu'est-ce qu'il avait fait? On s'arrête là. Le vrai amour consiste à donner. Dieu attend et me demande, et il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Un amour, là où il y a l'amour, on donne le meilleur de soi-même. Qu'est-ce que Dieu avait donné à l'humanité? Son propre fils, son unique fils. Donc, c'est que lui était unique et cher. Et il a pris ça, il a donné à l'homme. Mais là, moi, je me pose la question, pourquoi tu es triste? Si Dieu, à cause de son amour qu'il a pour toi, il a donné son fils unique, à part Jésus-Christ, est-ce que Dieu peut manquer de te donner un bon mari? Dieu peut manquer de te donner la santé. Dieu peut manquer de te donner ce que tu désires. Il t'a déjà donné. Papa, il y a des fois quand je puis, je peux avoir de doutes, mais je dis, mais ah, si, prenons par exemple, si cet homme, il m'a déjà donné mille dollars, il m'a déjà donné cinq mille dollars, et le jour où je m'approche de lui pour lui demander cinquante dollars, est-ce que j'aurai encore des mots ou des doutes? Parce qu'il m'a déjà donné ce qui est supérieur. Voilà l'esprit avec lequel nous devons nous approcher de Dieu. Il nous a déjà donné ce qui était meilleur que tout ce que nous pouvons lui demander. Le reste, ils ne sont que de miettes. Amen, hein? Le reste, ils ne sont que de miettes. Alors, maintenant, comment nous pouvons vivre, pasteur Serge, l'amour dans nos familles? Tu vas lire ça à la maison, Ephésiens chapitre 5, écris ça, Ephésiens chapitre 5, verset 22, verset 25, verset 28, verset 33. Tu vas lire ça à la maison. Alors, comment, pasteur, nous pouvons vivre l'amour au sein de nos familles? Bien, mais la famille, pour qu'elle soit solide, dans la vision de Dieu, la façon qu'il a créé la famille, il a d'abord créé la famille pour fonctionner dans l'amour et dans l'unité. Dans la famille, comme la famille, comme la famille d'Adam et Ève, lorsque vous retirez l'amour et l'unité dans la famille, tout s'écroule. Parce que le fondement, le soubassement d'une famille équilibrée, c'est d'abord l'amour et l'unité. Or, la famille commence dans le couple. L'homme et la femme, ce sont les deux qui commencent la famille. Lorsque l'homme et la femme réussissent à installer l'unité et l'amour entre eux, c'est cet amour-là, les enfants qui vont naître de cette famille, vont naître dans cet environnement de l'amour. Amen, hein? Alors, lorsque l'homme et la femme, vous fonctionnez en hypocrite, vous ne vous aimez pas réellement, mais vous avez des enfants. Comme lorsqu'on était au pays, il y avait un vieux qui était dans notre quartier. Lui et sa femme ne se parlaient pas. Il ne se parlait jamais. Non, il s'est disputé tout le temps. Tout le monde dans le quartier savait que ce vieux-là, Gaspard, et sa femme ne se parlaient pas. Même quand il partait, même quand l'homme sortait, jamais on ne les avait dans les quartiers ensemble. Mais curieusement, les gens qui dormaient même dans l'air parcelle, ils disaient que l'homme dormait au salon, la femme dormait dans la chambre. Mais curieusement, chaque année, les enfants arrivaient. Mais les jours comme ça, ils ne se parlaient pas. Bon, imagine-toi comment nous pouvons produire des monstres dans nos familles. Lorsque nous...